Yo les petits devs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réagir à un commentaire que j'ai eu sur mon canal Telegram. Alors, canal Telegram, tu peux y accéder dans la description, tu as un petit lien pour t'inscrire à la newsletter et aussitôt après t'être inscrit, tu vas pouvoir accéder au canal Telegram. Sur ce canal Telegram, on parle de pas mal de choses, je te fais une petite parenthèse rapide pour te le présenter si ça t'intéresse, mais concrètement, je te fais les petits retours sur les vidéos que j'ai pu publier dernièrement, mais je te partage aussi des podcasts, des retours d'expérience, je te partage des formations, je te partage des chiffres aussi. Je te partage pas mal de choses sur ce canal Telegram, donc n'hésite pas à nous rejoindre et moi, j'aimerais bien évoquer avec toi un sujet que Kevin a évoqué justement sur ce canal-là, sur ce même canal pour le sujet de l'intelligence artificielle. Dernièrement, je t'ai sorti une vidéo qui parle d'intelligence artificielle, notamment avec le fameux chat GPT et notamment, j'ai partagé sur ce canal Telegram une stratégie point par point sur comment utiliser en fin de compte l'intelligence artificielle dans le cadre de son propre business, de sa propre activité. Alors, je vais te résumer dans les grandes lignes cette stratégie dans cette vidéo, mais je vais surtout réagir en fin de compte aux commentaires que Kevin a postés. La stratégie, elle est simple, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger un certain nombre de contenus de façon à être référencée par Google dans l'objectif de rediriger l'utilisateur vers le téléchargement par exemple d'une ressource dans laquelle tu vas pouvoir recontacter cet utilisateur-là plus tard pour lui vendre tes services ou directement pour rediriger l'utilisateur, par exemple dans le cadre du e-commerce, de faire des articles sur quel est le meilleur produit ou tout du moins quels sont les 10 meilleurs produits X ou Y pour etc. Eh bien, concrètement, ce sont des articles qui te permettraient d'être positionnés dans le moteur de recherche de Google et puis notamment derrière de vendre des produits spécifiques. Ça marche pour absolument tous les différents types de business, d'activités. Tu peux vraiment le faire pour absolument tout. Maintenant, le commentaire associé à ça, il y a des problématiques notamment avec l'intelligence artificielle et le commentaire de Kevin est extrêmement intéressant. C'est qu'il explique qu'il a développé des scripts d'automatisation. Pour donner un ordre d'idée, il a développé des scripts qui permettent de générer 15 cas d'articles sans passer par tchat GPT. Je trouve ça extrêmement intéressant et d'ailleurs, je serais curieux de savoir comment est-ce qu'il fait parce que je suis toujours un petit peu curieux sur les façons de faire, sur les façons de pouvoir développer tel ou tel système, de connaître un petit peu l'architecture d'ordre global, pas forcément tout connaître mais connaître un petit peu la structure globale. Je trouve ça extrêmement intéressant. Éventuellement, on discutera sur le canal Telegram entre nous. Mais concrètement, il a quand même réussi à faire un beau petit script qui permettent de générer pas mal d'articles et notamment 15 cas, ça fait 15 000 articles. C'est quand même plutôt pas mal. Après, c'est là où son raisonnement est intéressant et je vais réagir avec toi dans cette vidéo. Le problème avec tchat GPT, c'est qu'ils vont mettre en place des marqueurs dans leur script très prochainement. Je pense qu'ils mettront à disposition de Google ses différents marqueurs. Pour la petite histoire, il y a une actualité qui tourne autour de ça. C'est que tchat GPT va dans ses scripts d'intelligence artificielle, de génération d'intelligence, enfin de contenu généré avec l'intelligence artificielle, va ajouter des petits marqueurs, des petits cas spécifiques de façon à reconnaître un script qui a été généré par tchat GPT d'un autre script généré par un autre système, par une autre intelligence artificielle. Et très probablement qu'ils vont vendre en fin de compte, mettre à disposition de Google ses différents marqueurs pour que Google puisse les reconnaître. Et puis, il faut faire gaffe derrière au duplicate content qui pourrait blacklister un article XY. Alors, il y a plein de choses intéressantes dans cette... Bon, je te passe la suite du commentaire parce que ce n'est pas là-dessus que je vais rebondir. Il y a plein de choses intéressantes à voir là-dessus. Notamment, la première chose, c'est l'actualité qui dit que tchat GPT va mettre des marqueurs dans ses scripts. Effectivement, c'est très probable, c'est fortement probable que ça arrive un jour parce qu'il va falloir un petit qui peut mettre le hola sur les différentes triches que les élèves pourraient avoir ou les facilités que les élèves pourraient avoir à rédiger tel contenu ou tel rapport. Donc, pour le coup, pour vérifier si un contenu a bien été généré par l'élève ou par l'intelligence artificielle. Maintenant, sur cette histoire de marqueur ou tout du moins sur cette histoire de reconnaître si un script ou tout du moins si un contenu a été rédigé par OpenAI ou pas. Alors, pourquoi je dis OpenAI ? Parce que moi, j'utilise OpenAI, je n'utilise pas tchat GPT pour rédiger mes articles, tout du moins dans le cadre de la stratégie que je t'ai présentée. Et encore une fois, cette stratégie, je te la représente dans le canal Telegram. Donc, n'hésite pas à aller voir. Mais concrètement, moi, j'ai testé plusieurs services en ligne qui aujourd'hui se vantent, se tardent de dire qu'ils sont capables de vérifier si un contenu est rédigé par une intelligence artificielle ou pas. Et très sincèrement, en toute franchise, pour avoir pris des services aussi bien payants que gratuits, ils se contredisent absolument tous. Et même parfois, moi, j'ai fait le test sur un article que j'avais généré, enfin que j'avais écrit, qui faisait 1500 mots, ce contenu-là. Eh bien, il y avait une bonne proportion de ces articles-là qui étaient considérés comme de l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si j'écris comme un robot, je ne sais pas si j'écris comme une U.A. ou si je ne sais pas si j'écris comme de la merde, tout simplement. Mais concrètement, ce qu'il faut bien comprendre derrière, c'est que je ne suis pas convaincu par les différents services aujourd'hui qui permettent de se vanter, d'être capable de détecter si potentiellement un article est généré par une U.A. ou pas. Surtout que ChatGPT, quand il rédige ses contenus, c'est basé sur des statistiques. Et j'en viens justement au contenu dupliqué, donc au duplicate content, qui est donc le fait d'avoir deux articles identiques sur potentiellement soit sur le même site, soit sur deux sites complètement différents. Et donc, forcément, Google va essayer de faire la part des choses. Et en règle générale, c'est la première personne qui arrive sur le marché qui va être servie par Google. Retiens-tu bien cette petite phrase-là parce qu'on va en parler dans quelques instants. Donc, pour le sujet du contenu dupliqué, là, c'est peu probable pour une simple bonne raison, c'est que ChatGPT, ou tout du moins OpenAI, quand il va rédiger son contenu, il va le rédiger de façon statistique. Ça veut dire que quand il va écrire le, juste après, de façon statistique, il va mettre un mot qui correspond, ou tout du moins qui concorde bien avec le. Et puis notamment, par exemple, le développement, eh bien concrètement, il va trouver un autre mot qui va correspondre au contexte dans lequel il se trouve. Et de façon statistique, il va essayer de générer une liste de mots, comme par exemple, super. Donc voilà, on a le développement est tout du moins super. Et puis après, derrière, il va trouver un autre mot, etc. Donc, ce n'est qu'une suite de statistiques qui va générer les mots en fonction d'un contexte. Donc, d'un point de vue contenu dupliqué, ça va être extrêmement compliqué d'avoir de contenu identique. D'autre part, effectivement, au bout d'un moment, si tout le monde se met à faire des articles de blog de façon complètement automatisée, et on va se retrouver avec un marché qui va devenir un petit peu saturé, on va retrouver plein de contenus qui vont se ressembler énormément les uns avec les autres. Et donc, Google va faire justement son travail d'éviter d'avoir du contenu dupliqué, de surcharger un serveur avec du contenu à la noix. Et donc, pour le coup, il va faire un choix. Et ce choix, il est basé sur quoi ? Il est basé sur la primeur d'être le premier sur le marché. Tu vois la petite phrase que je disais de retenir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu es le premier à prendre le coche et rédiger un certain nombre d'articles très précis avec l'intelligence artificielle et que tu es le premier à être référencé sur Google, il peut y avoir 10 000 articles derrière qui se ressemblent à 99% avec le tien. Les 10 000 autres articles seront balayés à droite, enfin, seront balayés par Google. Alors, bien évidemment, c'est plus compliqué que ça. Je vulgarise le SEO. S'il y a un mec qui est spécialiste dans le SEO qui ne s'énerve pas dans les commentaires, ça ne sert strictement à rien. Mais concrètement, je vulgarise très grossièrement ce qu'est la stratégie de Google, sachant que personne ne connaît la recette miracle de Google, je tiens à le dire. Donc, pour la partie contenu dupliqué, encore une fois, je ne m'en fais pas de trop. Maintenant, je suis bien conscient qu'une stratégie basée sur le SEO générée par des intelligences artificielles, ou tout du moins les contenus sont générés par l'intelligence artificielle, ce n'est pas une stratégie qui est valable sur 10 ans à long terme. Un jour ou l'autre, Google sera capable de différencier un contenu d'intelligence artificielle et un contenu généré par un humain. Et encore, ça va être compliqué parce que l'intelligence artificielle va s'améliorer. Donc, ça veut dire que Google, il va falloir qu'il fasse la course avec les nouvelles intelligences artificielles qui génèrent du contenu. Donc, c'est là que je me dis qu'on est quand même assez tranquille, au moins pour un an, un an et demi. Mais si on prend le fond du sujet, parce que le fond du sujet sur le retour de Kevin, le fond du sujet, c'est justement d'avoir des problèmes avec Google sur le long terme potentiellement. Maintenant, si tu génères 10 000 articles sur une niche en particulier, sur ces 10 000 articles, tu n'en auras peut-être que 1 000 qui vont être référencés correctement par Google et sur ces 1 000, tu n'en auras peut-être que 100 qui t'amèneront des visites régulièrement et de façon suffisamment constante sur ton site. Et bien, concrètement, si ces 100 articles te génèrent 80% du trafic, on pourrait imaginer 5 000 visites par mois, si ça te génère les 80% des 5 000 visites par mois, c'est tout gagné pour ton activité. Et tu auras en même temps, comment dire, accéléré la possibilité que ton marché fonctionne. Tu rédiges 10 000 articles sur un sujet, enfin sur un marché que tu ne connais pas forcément très bien. On pourrait très bien imaginer que demain, tu veuilles développer, je ne sais pas, une application mobile sur la relaxation, une application mobile sur la reconnaissance de végétaux, une application mobile sur tel autre sujet. Derrière, tu vas publier cette application mobile sur les différents stores, mais derrière, tu vas créer un blog qui va permettre justement de parler de ce sujet-là et de rediriger les utilisateurs vers cette application. Donc, il y a plein de stratégies que tu peux mettre en place grâce justement à cette fameuse génération de contenu. Et ce qui va être intéressant, c'est que tu pourras même sortir des niches, par exemple, sans avoir développé d'application, mais générer peut-être un millier d'articles sur une niche en particulier, regarder s'il y a de l'intérêt de la part des utilisateurs et peut-être récupérer les adresses email des personnes qui seraient intéressées par le développement de cette fameuse application et la développer en amont. C'est plein de stratégies différentes où tu testes le marché avant, mais ce test de marché, tu ne vas pas le faire à la main. C'est-à-dire que tu ne vas pas payer des rédacteurs qui vont te prendre peut-être 50 euros pour un article de 1500 mots, alors que tu peux, et c'est des statistiques véridiques, c'est des statistiques que moi j'ai, tu peux générer pour moins de 30 centimes, je crois, c'est ça, pour moins de 30 centimes, tu peux générer un article de 2000 mots. Donc, c'est quand même extrêmement, 30 centimes de dollars, c'est quand même extrêmement intéressant et extrêmement puissant. Donc, voilà un petit peu mon point de vue, en fin de compte, sur l'intelligence artificielle. Au-delà de ça, enfin sur la génération de contenu par l'intelligence artificielle, au-delà de ça, ça apporte aussi d'autres capacités, d'autres possibilités pour les développeurs. On est développeur, on n'est pas vendeur, on n'est pas commercial, on ne sait pas vendre, on ne sait pas rédiger des contenus qui soient impactants, qui soient, comment dire, qui permettent de convertir un utilisateur, un visiteur en un client potentiel de notre service. Pourquoi pas utiliser cette intelligence artificielle, cette IA, pour pouvoir générer du contenu marketing, de telle sorte à pouvoir mieux vendre ces applications, de telle sorte à pouvoir mieux vendre ces différents services. Si tu prends des services comme DigitalOcean, DigitalOcean, c'est un service qui permet de proposer du cloud, dedans tu vas avoir la possibilité d'acheter une VM, d'acheter des serveurs dédiés, d'acheter des serveurs mutualisés, etc. Et donc, derrière, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont leur service SAS, d'accord ? Donc, le service qu'ils vont vendre et qu'ils vont te vendre. Et puis, à côté, ils ont un blog. Et dans ce blog-là, ils t'apprennent à mettre en place un serveur Apache, à containeriser tes applications. Ils t'apprennent à, je ne sais pas, utiliser telle technologie avec telle bonne façon. Et tous ces articles-là, qu'est-ce que ça leur apporte ? Ça leur apporte de la crédibilité. De la crédibilité sur, eh bien, est-ce qu'ils sont crédibles pour parler de ce sujet-là ? Et si, aux yeux du lecteur, ils sont considérés comme crédibles, ça veut dire que potentiellement, ce lecteur-là, un jour, pourrait être client de leur service parce qu'ils se disent que probablement, le service sera autant crédible que le contenu qu'ils ont pu apprendre sur leur site. Donc, tu vois que cette stratégie est quand même extrêmement intéressante et tu peux l'utiliser, toi, pour pouvoir vendre tes applications. Si ton script de vente généré par une intelligence artificielle est crédible, probablement que tu vas pouvoir bien vendre tes applications. Et au-delà de ça, tu peux tester plein de formes différentes de marketing aussi. Donc, tu vois qu'on peut imaginer quand même pas mal de choses et notamment, on peut utiliser l'intelligence artificielle de façon extrêmement poussée, même dans le développement. Tu vois, on n'a même pas développé, on n'a pas touché une ligne de code, mais on peut rapporter ça au milieu du développement. Je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'hésite pas à venir réagir dans les commentaires. En tout cas, moi, je te dis à plus tard. Ciao, bye !